Yo les gars, c'est Flappy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le tutoriel du secret principal de la nouvelle map Custom Zombie, Vaivicti sur Black Ops 3. Pour commencer le secret principal, vous devrez avoir fini l'objectif de la manche 3 et avoir construit l'arme spéciale. Vous pouvez assembler l'arme spéciale à partir de la manche 2 et pas avant. Allez sur le pont et tirez sur le cristal pour le faire tomber. Soyez en dessous et interagissez avec pendant sa chute pour le récupérer. Allez ensuite à droite de Newtown dans la forêt. Il y a 5 arbres avec une sorte de visage sur leur tronc. Ce sont ni plus ni moins que des coffres d'âme. Tuez des zombies à proximité. Une fois qu'assez d'arbres ont été chargés en âme, une branche sera disponible au centre. Ramassez-la. Allez au lac en face du dépôt et posez les 2 pièces dedans. Tuez des zombies à proximité pour le charger. Une fois qu'il aura reçu assez d'âme, vous pourrez le récupérer. Vous pouvez lancer des lances, cela ralentit des zombies. Et en appuyant sur recharger, cela fait exposer les lances en vous les redonnant. Vous pouvez augmenter la rareté de l'arme spéciale avec des outils d'éther. Cela augmentera les dégâts des lances. Une fois l'objectif de la manche 3 terminé, le phare va éclairer le diner. Allez-y pour y récupérer l'œuf mobile robot de Moon. Il éclairera ensuite Newctone. Allez à l'arrière de la maison jaune pour récupérer le bâton doré dans la cabane. Allez ensuite à la balise pour passer à la manche suivante. Allez à Grom Lake et sur la droite du bâtiment central, il y a une tourelle géante. Interagissez avec. Allez ensuite à la ville. La pyramide sera tombée du ciel. A la sortie de la ville en direction de la base 0, vous pourrez ramasser la tête de Ted dans le bus. Allez devant la pyramide et après les dialogues, vous pourrez activer ce système pyramidal. Tous les joueurs doivent être à côté. Une survie de 2 minutes se lance. Une fois cette dernière terminée, allez à la balise pour passer à la manche suivante. Allez en bas du phare de Call of the Dead et jetez une lance de l'arme spéciale sur ce dispositif. Tous les joueurs doivent être à côté. Interagissez avec le dispositif afin d'être téléporté. Placez la tête de Ted à gauche de la porte. Récupérez-la, puis posez-la à droite. Et récupérez-la de nouveau. Une cinématique se lance. Placez la tête de Ted au centre. Allez à gauche de la salle afin de faire un simple jeu du Simon. Activez de nouveau la tête de Ted et une survie se lance. Une fois celle-ci terminée et les dialogues passés, vous devrez tourner 8 vannes afin qu'une LED verte apparaisse sur chacune d'entre elles. Il y en a 4 à gauche de la porte de l'entrée de la base et 4 dans la salle dans laquelle vous avez posé Ted à 2 reprises. Activez de nouveau Ted au centre de la salle et survivez de nouveau face aux zombies. Une fois les dialogues passés, allez à droite de la salle. Vous devrez tourner un cercle sur le premier générateur à droite afin de laisser passer le courant. Pète de même sur tous les générateurs de droite à gauche. Et si un cercle est bloqué par un orbe, laissez un tir de tempête heurter ce même générateur. Faites ceci afin de transporter le courant du générateur de droite jusqu'à celui de gauche pour arriver tout au bout. Activez une dernière fois la tête de Ted et une fois les dialogues passés, suivez l'objectif pour aller sur le téléporteur et revenir sur la map. A Groom Lake, il y a une balise. Vous pouvez choisir de continuer les manches pour améliorer votre stuff. Continuez le secret principal en intergissant avec Ted. Faites ce dernier choix si vous êtes suffisamment préparé. Allez au dépôt et allez dans le garage en face afin de placer la tête de Ted sur l'établi. Une fois les dialogues passés, vous devrez ramasser les 3 navcades. Une derrière le dépôt comme sur Transit à l'époque. Une seconde dans le cimetière à côté de l'église sur la tombe d'Arthur. Et une dernière dans la bouche du dragon de Die Rise en face du phare. Vous obtiendrez tous les atouts. Allez à la base 0 et une fois tous les joueurs présents, activez le portail. Vous serez téléporté au boss. Pour commencer, vous devez attendre en survivant face aux zombies. Le boss émet un rayon qui vous traque, fait des attaques depuis le sol avec des mini-explosions. Et peut électrifier le sol au centre. Au bout d'un moment, la porte de gauche s'ouvre. Il y a 4 crânes à envoyer dans des dômes jaunes. Il y en a un au-dessus de la porte, deux derrière le boss et un à droite des escaliers. Une fois que les 4 crânes sont envoyés, vous pouvez tirer sur le boss pour lui impliger des dégâts. Une fois le tiers de sa vie retiré, vous devrez de nouveau survivre. Ensuite, la porte de droite s'ouvre pour les joueurs de la vie entrer. Puis devront activer un panel au centre. Un broyeur russe en sort, tuez-le et ramassez son canon pour le poser sur votre droite en sortant de la salle. Vous pourrez remettre des dégâts au boss en tirant dessus. Une fois le deuxième tiers de sa vie retiré, survivez une troisième fois. Ensuite, la porte du centre s'ouvre. Entrez-y vite car tout le sol de la salle principale est électrifié. Il y a un broyeur russe à gauche et un avogadro à droite. Le boss tirera sur rayon sur vous et au bout d'un moment, il tira un plus gros rayon. Mettez-vous devant le mécanisme au fond de la salle. Il se tuera tout seul. Après les dialogues, tous les joueurs doivent être au PC central et vous pourrez l'activer. Une fois les dialogues suivants terminés, tirez sur l'anomalie et vous aurez terminé le secret principal. La partie prendra fin et vous aurez droit à la cinématique de fin. J'espère que ce court tutoriel pour réaliser le secret principal de Vaivictis vous sera utile. Dans les prochains jours, vous aurez le guide complet, comme d'habitude sur chaque custom. Avec toutes les bases, tous les secrets secondaires ainsi que le secret principal. Pensez à vous abonner si vous ne voulez pas louper ce futur guide et surtout liker en guise de soutien, ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Sur ce, pressente-vous et à la prochaine, bande de pas mal. Sous-titrage ST' 501